Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser ce soir à nos forêts avec l'Office National des Forêts. Mylène Musquet, la directrice régionale de l'ONF Guadeloupe, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cheyneau. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a beaucoup parlé de vous très récemment, forcément, par rapport à l'actualité liée au passage de la tempête Fiona. Vos équipes ont été à pied d'oeuvre dès le début et ce n'est pas terminé. Effectivement, cette tempête qui a fait quelques dégâts sur nos écosystèmes forestiers et notamment tous les équipements d'accueil du public, certains sentiers ont dû être fermés et on a constaté des glissements de terrain, des chablis, des chutes d'arbres qui ne sécurisent pas le tracé. Donc, nous avons effectivement, 48 heures après son passage, décidé de fermer certains sites et certains sentiers afin de les mettre en sécurité. Donc, les équipes d'ouvriers, effectivement, sont depuis un mois à pied d'oeuvre pour remettre à niveau ces sentiers, pour les sécuriser, pour reprendre quelques fois des tracés lorsqu'il y a de gros éboulements. Donc, certains sentiers sont à nouveau praticables. Par contre, pour citer un exemple, celui des Montcaraïbes sur lequel il y a eu vraiment de gros glissements de terrain et des ravines qui ont complètement débordé, qui se sont étendues. Ces tracés-là nécessitent carrément de revoir un nouveau parcours. Donc, là, il y a toute une étude qui doit être mise en place pour trouver la zone la plus sécurisée et qui respecte également l'environnement. Une zone sécurisée et puis d'autres zones, effectivement, sur lesquelles le constat de dégradation est tel que nous devons faire appel à des spécialistes comme le BRGM pour vérifier la stabilisation des sols et vérifier qu'il n'y a plus de risque d'effondrement, de chute ou de glissement. Et qu'on vient de le dire, surtout au moment où s'ouvre la saison touristique chez nous. Exactement. Et que, forcément, certains sentiers sont encore très dangereux. Les pluies ne sont pas terminées. Les sols sont encore très gorgés d'eau. Les sols sont gorgés d'eau. Donc, le premier réflexe du Grand Honneur, qu'il soit local ou ailleurs, c'est d'aller sur les sites de l'ONF ou sur les sites du Parc national pour vérifier que le sentier qu'il souhaite emprunter est bien ouvert au public et qu'il n'y a pas de risque de danger. Par ailleurs, sur certaines routes forestières aussi, nous avons de gros glissements de terrain. Donc, les routes forestières comme celle de Douville à Moreau est fermée au public parce que là, on n'a pour l'instant pas trouvé de solution. Le glissement de terrain est tel qu'il n'y a pour l'instant pas de solution malgré l'accès nécessaire à une zone de captage d'eau potable, par exemple. Sur les zones comme le Bain-à-Colo, la route forestière de Débuchet, toujours à Petitbourg, nous avons aussi l'effondrement de ponts. Donc là, on ne peut plus passer au-delà de l'air de pique-nique. Donc, l'inventaire est en cours. Nous sommes en relation, bien entendu, avec les autres partenaires qui gèrent tous ces espaces naturels protégés, dont le conseil départemental, pour trouver des solutions à la fois techniques et financières pour remettre en état... Oui, bien sûr, ça suppose des moyens. Voilà, comme vous le disiez, nous sommes à l'ouverture de cette saison touristique, de façon à avoir des produits sécurisés. Et ces routes forestières également, qui remplissent différentes fonctions. Sur ces routes forestières, on trouve des usagers comme les chasseurs, comme les agriculteurs, ou bien les structures qui gèrent les zones de captage d'eau potable. Donc, il y a une vraie nécessité pour nous... Question de sécurité, bien évidemment. Voilà, de sensibiliser nos partenaires sur les actions à mener. Et oui, c'est vrai que Fiona a mis en lumière les actions de l'ONF, mais l'ONF, c'est un certain nombre de missions tout au long de l'année, de préservation, et on va dire d'optimisation, finalement, de nos forêts. Effectivement. Donc, l'ONF, qui est le premier gestionnaire d'espace naturel de la Voix de Loupe, c'est le gestionnaire des forêts publiques, puisque nous avons quand même 50% de nos écosystèmes forestiers qui sont dans le domaine public, et le reste est de chez les privés. Donc, nous intervenons pas directement chez les privés, uniquement sur la surveillance des défrichements. Par contre, dans ces missions de gestion de forêts publiques, nous faisons de la surveillance, de la police, mais surtout de l'accueil du public. On vient de citer quelques exemples, où là, on met en œuvre des équipements, des aigres de pique-nique. Nous avons également une mission de gestion de la biodiversité, puisque nous avons la chance, en Guadeloupe, sur notre archipel, d'avoir différents écosystèmes forestiers, et chacun a ses particularités, sa diversité, ses spécificités. C'est pour ça qu'on a des agents qui sont formés à chacune de ces spécificités. Voilà. Donc, nous avons effectivement, au sein de nos équipes, plusieurs profils, plusieurs métiers. Les ouvriers que l'on voit le plus souvent sur les sentiers, les aires de pique-nique, à entretenir, à fabriquer, à construire. Nous avons, bien sûr, des concepteurs. Nous avons ces agents qui sont sur le terrain, qui sont répartis sur les communes, et sur lesquels ces missions de police, de surveillance, d'accueil du public, de pédagogie, sont réalisées par ces techniciens. Absolument. Ce ne sont pas des policiers, entre guillemets, mais ils sont là pour accompagner, à mieux utiliser les espaces qu'on affectionne, que ce soit au bord des plages, sur les sentiers, au bord des rivières également. Effectivement, le premier message du technicien forestier est d'expliquer. Avant de sortir son carnet de PV, il va expliquer, il va démontrer, il va argumenter. Mais c'est vrai que, quelquefois, malheureusement, trop souvent, nous sommes face à des infractions telles qu'il nous faut passer à la phase de répression. Oui, couper un résigné comme on le faisait avant pour faire son charbon de bois, c'est interdit, il faut le dire. Oui, c'est interdit, effectivement. Un mot, parce que vous êtes un des maillons forts de la filière bois en Guadeloupe, puisque vous contrôlez, entre guillemets, la ressource. Quelles sont les relations qui existent entre l'ONF et les professionnels du bois ? On pense aux ébénistes et autres métiers. Alors, des relations qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment développées ces jours-ci. Nous sommes en train, depuis quelques années, de reprendre cette fameuse filière bois, parce que certains maillons n'existent plus. La demande est là. Nos ébénistes, nos menuisiers affectionnent particulièrement les bois d'oeuvre locaux et les essences locales, parce que ça donne de meilleurs bois. Et voilà, c'est la tradition. Pendant un moment, on n'a plus eu de cirie, on n'a plus eu, on a encore quelques bûcherons. Donc voilà, c'est toute une filière qu'il faut reconstruire. Et c'est la raison pour laquelle nous venons de signer deux contrats de vente avec des exploitants forestiers qui vont jusqu'à la deuxième, ce qu'on appelle la deuxième transformation. C'est-à-dire qu'ils vont aller en forêt avec l'autorisation de l'ONF, selon un cahier des charges bien précis, prélever certains arbres qui auront été identifiés avant par nous, et ensuite les transformer, soit en planches, soit en meubles, etc. D'accord. Donc ce sont deux... Oui, on va pouvoir choisir l'arbre qu'on peut couper, entre guillemets, et penser à ceux que l'on doit sauvegarder pour la repousse, tout simplement. Exactement. Le cahier des charges a pour but de trouver un équilibre entre le prélèvement et le gain de cette ressource, et qu'on doit préserver absolument. L'objectif n'est pas de faire des coupes rases ou de tout mettre à plat. Bien sûr. Il s'agit vraiment d'un travail de minutie qui est fait avec ces techniciens, justement, qui, espèce par espèce, arbre par parcelle par parcelle, va identifier l'arbre qui est le plus propice à être abattu, parce qu'il ne va pas empêcher la régénération, parce que l'abattage ne va pas se faire pendant la reproduction des oiseaux, parce que l'arbre ne présente plus une espèce protégée. Et justement, alors c'est peut-être plus compliqué, mais on sait que traditionnellement, ils sont nombreux à fournir du charbon dit local. Là aussi, il faudrait, on va dire, mieux mailler les chaînes pour que les choses se fassent dans le bon sens. On pense notamment au bois de Campèche, très sollicité pour cela. Alors autant, effectivement, la filière bois, à un moment, a été structurée avec des relations privilégiées avec les artisans, autant s'agissant des producteurs de charbon, tout est à faire. Parce que jusqu'à présent, c'est une activité qui a été un peu souterraine, un peu en, on va dire, en complément de ressources. Et on peut tout à fait, dans le même esprit, avoir cette filière où on va gérer les forêts, les forêts sèches. Et l'idée, c'est de ne pas être contre, mais trouver des solutions de gérer cela ensemble. Exactement. Où on va prélever jusqu'à un certain niveau, certaines essences, mais on va surtout veiller à ce qu'il y ait de la régénération. On va planter. Est-ce que l'ONF, par exemple, sur ce type de sujet-là, peut accompagner un propriétaire privé de zones boisées pour l'aider au reboisement, justement, et à l'utilisation de sa ressource ? Bien entendu. C'est vrai qu'avec certains propriétaires privés, nous pouvons, ce qu'on appelle, mettre en oeuvre des plans de gestion, des programmes d'aménagement spécifiques sur leur parcelle en fonction de la ressource, en fonction de la richesse et de la densité et de la spécificité des espèces qu'ils ont. On peut accompagner le propriétaire pour le guider, soit sur la filière bois, soit sur la fabrication de charbon. Alors, donc, prenez contact, vous l'imaginez bien, avec l'ONF pour toutes vos questions. Vous qui êtes propriétaire de zones boisées, On n'en a pas fini, Mme Musquet, parce que l'ONF a une riche actualité. On parlait de la filière bois. L'agroforesterie, c'est un mot qui revient de plus en plus. On va en parler tout à l'heure à travers, notamment, votre comité consultatif à venir. Qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie ? Alors, l'agroforesterie, qui a une définition un peu particulière chez nous, parce qu'en fait, il s'agit plus simplement de la culture sous couvert forestier, contrairement à une définition un peu plus hexagonale où on va introduire les arbres dans une panselle agricole. Là, c'est l'inverse. On va se servir de la zone déjà boisée pour imaginer un concept de culture. D'agriculture adaptée à la préservation de la forêt. Donc, cette agroforesterie qui existe depuis une dizaine d'années est en train d'être restructurée. Effectivement, nous avons, chaque année, des appels à projets où nous proposons certaines panselles, là aussi, qui ont été identifiées, aux agriculteurs, aux panticuliers, aux antisans, qui souhaitent développer des activités de vanille, de production de vanille, café, cacao, les fleurs tropicales. Donc, là aussi, il y a tout un travail préparatoire pour vérifier que l'espace est bien propice à ce type d'activité, parce qu'il y a des espaces qui sont trop dégradés, des espaces où il y a trop d'espèces protégées. Donc, le travail préparatoire est fait par les techniciens. Le porteur de projet vient vérifier que la panselle correspond à son modèle économique, son modèle de construction d'une activité agricole. Et ensuite, effectivement, après un passage en commission qui va valider son projet sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan de la biodiversité, une convention est signée avec cette personne qui veut se lancer dans l'agroforesterie. Il faut savoir que nous avons plus d'une trentaine, aujourd'hui, de personnes qui bénéficient de ces cotes, de ces conventions d'occupation temporaire, pour une durée de 12 ans. Voilà. Donc, il y a quand même des contraintes. Il y a un cahier des charges. On ne peut pas faire n'importe quoi, puisque le foncier reste quand même public. Mais ça offre des perspectives, en tout cas. Tout à fait. Pour beaucoup de jeunes qui ont des projets, et puis surtout, là aussi, des niches économiques qui sont en train de prendre de l'essor, comme la production de la vanille, qui reprennent de l'essor. La production de la vanille, le cacao, le café, des produits de luxe. D'après, d'ailleurs, nous avons eu une médaille d'or, récemment, sur la vanille. Ah ben voilà. Vous voyez comme quoi. On imagine que c'est un sujet qui sera fortement évoqué lors de votre prochain conseil consultatif. Ce conseil, en fait, il regroupe qui et quelles sont ses missions ? Alors, c'est un conseil qui a été pensé, on va dire, par la direction régionale, qui a constaté qu'en fait, nous, ONF, Office national des forêts, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial national, n'avait pas de représentation en termes de gouvernance au niveau local. Donc, en fait, à côté de notre conseil d'administration hexagonale, nous avons souhaité réunir tous nos partenaires institutionnels, les collectivités, les associations, les autres gestionnaires d'espace naturel qui travaillent dans le même domaine que nous pour échanger une fois par an sur nos actualités, nos difficultés, parce que nous nous en avons, sur nos orientations et nos choix d'organisation de la direction. Mutualiser les moyens et les connaissances du terrain. Exactement. Mutualiser les moyens, échanger les expériences des projets que nous avons réalisés dans certaines communes qui peuvent être reproductibles dans d'autres, des partenariats que nous avons mis en oeuvre avec des opérateurs qui peuvent servir aussi de certains projets, des activités fortes, comme toutes les opérations de restauration écologique que nous menons sur le littoral, par exemple, qui peuvent être sources d'inspiration. Donc l'idée, c'est exactement ça, accompagner l'ONF, renforcer ce réseau de partenariats et avoir une lisibilité, une crédibilité sur le territoire, parce que nous sommes avant tout un établissement public dédié aux enjeux de notre territoire, de notre archipel voile boupéen. Merci, Mylène Musquet, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Question, ce détour est terminé pour ce soir. On vous donne rendez-vous dans d'autres éditions, mais restez avec nous pour la suite de nos programmes. Merci. Merci. Merci.